La lecture est une magnifique passion à transmettre aux enfants. Grâce à ma prochaine invitée et à son équipe, plusieurs occasions seront créées et cette passion naît au quotidien dans l'univers de plein de tout-petits. Je reçois la responsable de la bibliothèque, Claude-Henri Grignon, Mijanou Dubuc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous partager cet univers magnifique qui est le livre et le bouquin. Et on commence dans le fond de l'entrevue avec une invitation à l'heure du conte. Oui, on a l'heure du conte qui se fait, en fait, c'est huit mois par année parce qu'on a quand même la relâche à l'été. On a aussi une relâche en janvier-février. Mais après ça, tous les mois, c'est le troisième samedi du mois qui est notre heure du conte, une heure. On a un petit 45 minutes que c'est des histoires. C'est M. Guillaume, très populaire. Et son inséparable ami Gros-Ragout, qui est assez dégoûtant. Gros-Ragout, Gros-Ragout. Oui, oui, les jeunes l'aiment beaucoup. Donc, ce sont un petit 45 minutes d'histoire, une histoire, deux histoires, des fois trois histoires. Puis après ça, il y a toujours un bricolage qui suit, selon, je dirais, peut-être l'événement de l'année, l'Halloween, des trucs comme ça. Notre prochain, la prochaine heure du conte, c'est le samedi 17 décembre, qui va être un spécial Noël à 10h30. C'est important de s'inscrire avant. J'allais vous demander ça, oui. Oui, les places sont limitées. Je vous dirais même que pour décembre, c'est pas mal complet. C'est un beau problème, par exemple, ça montre l'engouement pour ça. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez que lire à nos enfants, tout court, c'est important, mais qu'avec quelqu'un comme M. Guillaume, qui va être, par exemple, un passionné de ça, puis qui a peut-être une petite twist différente des parents, c'est une façon encore plus percutante de donner ce goût-là aux enfants? Oui, bien, il est très, très, très dynamique, M. Guillaume. Il a une voix. Il donne beaucoup d'ampleur aux personnages, à l'histoire, dans la narration, les dialogues, puis tout ça. Puis aussi, parfois, une interaction avec les jeunes. Ça donne un événement plus interactif qui fait que les jeunes ont le goût de revenir. Puis après ça, peut-être de poursuivre avec le parent, d'emprunter ce livre-là pour le lire avec le parent le soir. Puis l'âge qu'on suggère, souvent, ça nous est demandé, c'est entre 3 et 8 ans pour l'art du corps. OK. On est dans un temps de l'année parfait pour parler de la lecture en cadeau, un magnifique programme qui consiste en quoi? La lecture en cadeau, c'est la Fondation pour l'alphabétisation du Québec qui le porte, si on veut. Nous, on y participe, c'est notre quatrième année qu'on y participe. Alors, on prend ce temps-là de l'année qui est, bon, un temps où il y a beaucoup de générosité. Donc, on demande aux gens, je l'ai apporté ici, de venir chercher une petite trousse à la bibliothèque. Toutes les explications sont dedans. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'apporter un livre neuf. C'est vraiment ça qui est important, de l'insérer dans la trousse, le rapporter à la bibliothèque. Il y a une boîte. Et puis, cette année, à la Ville de Sainte-Adèle, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque trousse avec un livre déposé dans notre boîte, la Ville de Sainte-Adèle va remettre un dollar à la Fondation. Pour leur permettre justement de continuer. Oui, parce qu'ils ramassent des sous, parce qu'ils ont différents programmes, là aussi, avec les adultes, pas seulement avec les enfants. Donc, c'est ça, c'est de venir chercher la trousse et de la rapporter avec un livre neuf. On peut aussi écrire un mot à l'enfant. Et ces livres-là sont distribués au mois de mai dans la région. Donc, si le livre est déposé dans la région des Laurentides, le livre sera distribué dans la région des Laurentides. En milieu des oeufs, on peut dire. Oui, c'est ça, en milieu défavorisé. Et puis, nous, c'est jusqu'au 30 décembre. Après ça, on doit envoyer les documents. OK. De toute façon, pour les gens qui veulent voir à longueur d'année, il y a possibilité de s'impliquer. Puis, ils pourraient trouver les informations, là. Oui, sur le site Internet aussi de la Fondation. De façon très personnelle, là, c'est quoi pour vous la richesse d'un livre? Ah, pour moi, c'est le monde ouvert. On peut tellement trouver de réponses, surtout à nos questions. Autant jeunes qu'adultes, on se pose des questions que parfois, on n'ose pas aller de l'avant vers les gens pour en discuter, de venir à la bibliothèque, de choisir, de faire des recherches sur un sujet vraiment qui nous tient à cœur et d'aller chercher ces réponses-là. Oui, pour moi, c'est vraiment un monde… Oui, c'est un monde, c'est le bon mot. C'est un monde infini. D'où l'importance, pour nous, d'aller chercher les jeunes et de faire comprendre aussi aux parents l'importance de cette lecture-là qui nous accompagne, là, tout au long de notre vie. Oui. Autre programme aussi, une naissance, un livre, qui… Il y a quelque chose de similaire avec la lecture en cadeau, on pourrait dire? Oui, oui. Une naissance, un livre, ça, c'est au niveau aussi national, mais c'est un programme qui est là toute l'année. Oui. Donc, c'est pour les 0-18 mois, c'est pour encourager l'abonnement à la bibliothèque. Donc, quand l'enfant naît, c'est de venir, même si c'est à deux mois, là. Oui, oui. Donc, le programme au national est de 0-12 mois, mais nous, on le fait jusqu'à 18 mois pour essayer d'aller chercher le plus d'enfants possible. Et c'est environ une trentaine d'enfants qu'on a, là, par année, qui viennent chercher leur trousse. Oui. Puis, à l'intérieur, il y a des documents pour les parents. Il y a aussi un disque, un petit livre. Et vous êtes là aussi, ça. Une trousse de départ. Oui, et vous êtes là sur place pour donner toutes les infos. Il nous reste quelques secondes pour mentionner l'horaire des fêtes. L'horaire des fêtes, c'est on sera ouvert, on est fermé, là, durant tout le temps des fêtes, 5 mai, on sera ouvert le 27 décembre, mardi et le jeudi 29 décembre, de 13h30 à 19h30. Merci énormément d'être venu nous voir et de continuer à partager cette belle passion-là à tous les petits bouts de chou qui nous entourent. Merci beaucoup. Au retour, la santé est à l'honneur. Restez là. Sous-titrage ST' 501